Ô Noir, bétail humain depuis des millénaires, descendre ses parpilles à tous les vents du ciel et t'y bâtis jadis le temple funéraire où dorme le bourreau d'un sommeil éternel. Poursuivis et traqués, chassés des villages, vainquions de batailles où la loi du plus fort en ces siècles barbares des raptes et des carnages signifiaient pour toi l'esclavage ou la mort. T'y t'aider réfugié en ces forêts profondes où l'autre mort guettée sous son masque févreux, sous les dons du félin ou dans les traintes immondes et froides dits serpents, t'écrasant pé à pé. Et brisant vint les blancs, plus sournois, plus risés et rapaces. Qui échangeait ton or pour de la pacotille, de la tente et femme enivrant tes guériers, parquant ses vaisseaux, tes garçons et tes filles, les temptants pour tenir de village en village, portant au loin les deuils, s'aimants, les désarrois. Disant les grands départs pour de lointains rivages où les cotons et dieux et les dollars et rois, condamnés au travail forcé tel une bête des sommes, de l'aube au crépuscule, sous le soleil de feu. Pour te faire oublier qui t'y étais un homme, on t'a appris à chanter les louanges des dieux et ses divers quantiques, en rythmant ton calvaire. T'a donné l'espoir à un monde meilleur, mais à ton cœur de créature humain, qui ne demandait guère que ton droit à la vie et ta part de bonheur. Assis autour du feu, les yeux pleins de rêve et d'angoisse, chantant des mélopées qui disaient ton cafard, parfois joyeuses aussi, lorsque montait la sève. Et c'est là que jaillit magnifique, sensuel et viril, comme une voix d'airain, ici d'état de l'air, ta puissante musique, les jazz, aujourd'hui admirés dans le monde. Enforçant les respects des l'hommes blancs, en lui disant tout ok dorénavant, ces pays n'est plus les siens, comme au vieux temps, tu as permis ainsi à tes frères des races de relever la tête et de regarder en face l'avenir heureuse que promet la délivrance. Les rives du grand fleuve et plein de promesses sont désormais tiens. Cette terre et toutes ses richesses sont désormais tiennes. Et là-haut, le soleil de feu, dans un ciel sans couleur, de sa chaleur étouffera ta douleur. Ses rayons brûlants sécheront pour toujours, les larmes qu'ont coulé tes ancêtres, martyrisés par leur tyrannie maître. Sur ces sols que tu cheris toujours, et tu feras du Congo, une nation libre et heureuse, au centre de ces gigantesques Afriques noires.